Bonjour à tous. Bienvenue à Pourquoi la psychiatrie ? Je suis le docteur Bernard Doeng, membre du groupe de travail des étudiants en médecine de la WPA. Notre président, le docteur Avsal Javed, a fait de la promotion de la psychiatrie auprès des étudiants en médecine du monde entier l'une de ses priorités. Docteur Javed, dites-nous, pourquoi cela est si important pour la WPA ? Bonjour et bienvenue de la part de l'Association mondiale de psychiatrie. Je suis le docteur Avsal Javed, président de la WPA. Nous sommes fiers de cette initiative visant à promouvoir la psychiatrie auprès des étudiants en médecine. La WPA considère qu'il s'agit d'un domaine hautement prioritaire dans son plan d'action triennal actuel. Nous espérons que ce travail permettra à nos étudiants en médecine de comprendre l'importance de la santé mentale et de mettre l'accent sur la préparation, le soutien et l'aide pour combattre les problèmes de santé mentale. Merci, professeur Javed. Ce groupe de travail est composé de notre président, le professeur Mohamed Bakar Azim, notre coprésident, le professeur Howard Liu et les autres membres, le professeur Khalid Basaïd, le professeur Pekha Dalal, le professeur Nasish Imran, le professeur Mohen Isaac et ce groupe. Professeur Liu, en tant que psychiatre qui consacre sa carrière à la formation des étudiants en médecine, je peux vous dire qu'il s'agit d'une brillante génération d'étudiants qui se soucient profondément de leurs patients et des communautés dans lesquelles ils vivent. Ils sont passionnés par le travail en amont sur les déterminants sociaux de la santé afin d'aborder la personne dans sa globalité. Merci Howard. Nous avons maintenant l'étudiant en médecine Tibana Ducadana. En psychiatrie, la personne est considérée comme faisant partie de plusieurs communautés. Nous nous demandons quelles sont leurs relations avec leur famille, leurs pères, leurs employeurs, quelle est leur identité sociale, comment l'intersection de leurs identités et de leurs relations influence la façon dont ils se perçoivent et perçoivent les autres. Comprendre la personne dans son contexte est essentiel à la prise en charge par un psychiatre. Merci Tibana. Écoutons maintenant le professeur Khalid Bazaïd du Canada. Bonjour Bernardo, je suis Khalid. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être psychiatre. Les nombreuses sous-spécialités du domaine de la psychiatrie comprennent la gériatrie, la psychiatrie légale de l'enfant et de l'adolescent. Pour ceux qui souhaitent rester à la pointe de la médecine générale, la consultation de psychiatrie de liaison offre la possibilité de travailler plus étroitement avec des collègues médecins et chirurgiens qui ont un rôle crucial dans la vie des patients par l'usage de la parole. Certains psychiatres ont un cabinet privé tandis que d'autres travaillent dans des établissements tels que les agences communautaires, les tribunaux et les prisons, les maisons de retraite, les écoles et les universités, les programmes de réhabilitation, les salles d'urgence, etc. En plus du travail clinique, les psychiatres peuvent également être actifs dans la recherche, l'enseignement, l'administration, la consultation et d'autres domaines. Merci. Merci Khalid. Maintenant passons à Nina, résidente en première année de psychiatrie aux Etats-Unis. Bonjour Bernardo. En ce qui concerne votre question, les gens doivent savoir que les étudiants en médecine subissent une quantité incroyable de stress et ils se sentent obligés de jouer les braves quand tout le monde autour d'eux semble s'en sortir. Lutter contre des problèmes de santé mentale dans une faculté de médecine peut vous amener à la solitude, même si ce problème est répandu. Il est donc important de normaliser ces expériences. C'était génial Nina, merci. Écoutons maintenant le professeur Dalal. Vous avez la parole. Chers amis, Apprendre la psychiatrie fera de vous une meilleure personne car vous comprendrez et améliorerez vos pensées, vos émotions et vos actions. La psychiatrie aide à développer la résilience pour faire face aux situations de crise et à l'épuisement professionnel. Elle vous permettra d'établir une meilleure relation médecin-patient en développant une approche de compassion et d'empathie envers vos patients et vos soignants. Merci. Merci professeur Dalal. Nous avons maintenant un étudiant en médecine d'Irlande, Varchimie. Allez-y. Bonjour Bernardo. En tant qu'étudiant en médecine, mon intérêt pour la psychiatrie s'est développé en raison de la manifestation unique de la relation médecin-patient dans ce domaine. C'est un grand privilège, mais c'est une responsabilité tout aussi grande de mieux soigner les patients qui vous confient leurs émotions. En outre, j'aime à penser que la psychiatrie m'encourage non seulement à devenir un meilleur médecin, mais aussi un communicateur, empathique, et un meilleur être humain. Merci Varchimie. Nous allons maintenant entendre le professeur Isaac d'Australie. Bonjour Bernardo. Dans le monde entier, bien plus de personnes faisant face à un problème émotionnel ou de santé mentale sont vues par des médecins non psychiatres que par des psychiatres. Ces personnes qui se présentent dans divers établissements de soins de santé sont souvent mal diagnostiqués par les médecins de soins primaires ou d'autres spécialistes, car ces médecins ne sont pas suffisamment formés à la reconnaissance et à la gestion de ces problèmes. Par conséquent, une meilleure intégration de la santé mentale dans les soins de santé généraux est essentielle pour une intervention précoce et un traitement opportun des personnes souffrant de troubles mentaux et de perturbations émotionnelles. Merci. Merci, merci professeur. Nous allons maintenant écouter Ogada, un étudiant en médecine du Kenya. Nous vous écoutons. Bonjour, docteur Bernardo. Mon contact de courte durée avec la psychiatrie m'a fait prendre conscience de son importance dans la prise en charge globale de tous les types de patients. Et il y a beaucoup de preuves scientifiques non reconnues. En général, les soins de santé mentale en Afrique ne sont pas factoriels. Elles figurent au bas de la liste des priorités des décideurs politiques. Par exemple, dans mon pays, le Kenya, une population de plus de 40 millions de personnes est prise en charge par une centaine de psychiatres. Nous avons donc besoin de plus de psychiatres et de décideurs compétents en Afrique. Merci, Ogada. Vous allez maintenant entendre le professeur Imran du Pakistan. Oui, Bernardo, je souhaiterais dire aux étudiants en médecine qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. En tant que psychiatre, nous avons une occasion unique d'améliorer la santé mentale des patients et de leur famille et d'améliorer leur qualité de vie. En outre, la psychiatrie est un domaine dans lequel un médecin a la capacité d'apporter des changements profonds et significatifs. Merci, Nazish. Et maintenant, nous allons entendre Atira, qui est résidente en troisième année de psychiatrie. Allez-y. La psychiatrie est un plaisir pour un esprit curieux, mais aussi un défi. Lorsque j'ai décidé de devenir psychiatre, je savais que je ne m'ennuierais jamais dans ce domaine, et c'est vrai. En plus d'être un don intellectuel, devenir psychiatre répondait à mon désir d'aider les esprits à guérir. Avec une demande croissante et de nouveaux développements, l'avenir semble prometteur. Merci, Dr. Prakash. Écoutons maintenant l'étudiant en médecine Francisco Moreno du Mexique. Allez-y, Francisco. Bonjour. Il est clair que la santé mentale et la psychiatrie jouent un rôle important dans l'enseignement médical, en raison de la prévalence des maldits mentaux dans notre société, non seulement dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Je pense que l'éducation médicale devrait se concentrer sur les trois sphères dans lesquelles les personnes se développent. La biologie, la physiologie et la sphère sociale. Merci, Francisco. Maintenant, passons à Tatiana de Réussi. S'il vous plaît, vous avez la parole. Chers futurs collègues, il y a une partie plus subtile, mais très importante, de la psychiatrie qui vous change en tant que personne. Le fait de devoir enquêter sur les histoires de vie des gens, d'être immergé dans ces histoires, pendant au moins un certain temps, fait de vous un être humain plus sage et plus tolérant. Cet aspect peut vous aider à être meilleur avec les personnes qui sont importantes pour vous, mais également avec vous-même. Merci, Tatiana. Maintenant, nous avons Leila de Tunisie, en Afrique. La psychiatrie est vraiment importante, car la santé mentale occupe une place importante dans nos vies. Si l'esprit ne va pas bien, le corps non plus. Ainsi, en tant que médecin, nous avons tendance à oublier que nous ne traitons pas une maladie. Nous traitons un être humain. On peut avoir des problèmes mentaux. Cela va d'un simple trait, dû à la consultation, à une véritable maladie, comme la dépression et autres. Nous devrions donc vraiment accorder à la psychiatrie l'importance qu'elle mérite. Merci, Leila. Passons maintenant au professeur Azim, le président de notre groupe de travail. Vous avez la parole, Baccar. Merci beaucoup, docteur Bernardo, pour votre aimable présentation. Je pense que la psychiatrie est une spécialité unique. Dans ce domaine, nous traitons des personnes plutôt que des patients. Les patients sont traités pour leurs symptômes et leurs maladies, tandis que les personnes sont traitées pour leur vie. Notre rôle en tant que médecin est d'améliorer la vie des gens, pas seulement leurs symptômes. Merci. Merci, Baccar. Donc, si vous êtes un étudiant en médecine intéressé à devenir psychiatre, ou si vous êtes étudiant en médecine qui n'est pas intéressé à devenir psychiatre, mais que vous souhaitez en savoir plus sur l'importance de la santé mentale dans votre domaine, restez à l'écoute, car nous continuerons à développer ce message intitulé « Pourquoi la psychiatrie ? » Merci beaucoup.